On va présenter Novara. Le coach, pensez-vous que vous avez fait le plus difficile de gagner le premier match à l'Italie ? Avec les règles dans l'Europe, je pense que le match le plus important est le deuxième. Parce que nous savons que si nous sommes dans le set golden, nous devons jouer. En tout cas, je pense que le premier match, pour nous, était très important. Parce que nous étions en condition de gagner 3 points. Et je pense aussi que après le premier match, quand nous avons eu un petit peu difficile, alors le match n'était pas facile, pas simple, mais je pense que nous avons joué un jeu important. Donc, nous savons très bien comment jouer à Nantes. Nous savons très bien notre pouvoir. Je vais attendre un jeu difficile, pour sûr. Nous devons attendre un jeu important. Nous sommes ici pour gagner le jeu, pas pour gagner le jeu. Et c'est le plus important. Et puis, on va voir, c'est le final. Et le final, nous devons jouer. Premièrement, le final, nous devons jouer. Nous devons voir ce qu'on va faire. Il y a un peu de confiance après ce type de jeu. Comme vous pouvez dire, vous connaissez le équipe. Vous venez 3-0. C'est bon pour la confiance, pour les filles, pour le groupe ? Oui, pour sûr. C'est très important. Oui, nous avons confiance en nous-mêmes. Et notre focus doit être sur nous-mêmes. Mais nous avons un grand respect de l'opposition. Et donc, nous devons essayer d'avoir un approche important au jeu. Parce que le début du jeu sera important. Nous savons que demain, l'atmosphère sera incroyable. Et aussi pour nous, c'est beaucoup mieux. Parce que pour les joueurs, c'est beaucoup mieux de jouer, quand le gym est full et pas empty. Nous avons déjà joué deux semaines à Milan, contre 5000 personnes. Et nous avons gagné un jeu très important. Donc, nous sommes aussi prêts pour cette situation. Mais comme je l'ai dit, j'ai joué beaucoup de finales, comme des joueurs avant. Et puis comme un coach. Et le final, c'est un final. C'est un jeu comme les autres. Et nous devons s'approcher normalement, sans stress, sans autre situation. Avec la joie, pour jouer un jeu important comme un final. Je pense que c'est une bonne préparation pour ce type de match à un niveau ? Oui, l'Italien Ligue est une des plus fortes en Europe. Je pense que, bien sûr, en Turquie, il y a quelques très fortes équipes, comme Evaki, Fenerbahce, mais l'Italien Ligue, c'est plus fortes en Turquie. Et donc, nous avons l'opportunité de jouer tous les jours, et parfois, deux fois par semaine, c'est un jeu difficile, un jeu important contre l'équipe, non seulement l'équipe, mais aussi contre les joueurs importants. Et donc, pour l'équipe, les joueurs, pour moi, comme un coach, pour tout le monde, c'est une très importante opportunité pour augmenter notre niveau. Donc, vous avez trouvé tout tout avant ce match, pour sûr, mais vous avez parlé de la puissance des joueurs en Nantes, les joueurs de joueurs. Pouvez-vous dire un peu plus, après ce premier match, où est votre point de vue ? Dans mon opinion, c'est que Nantes est un très bon coach et il a créé un système important, où, par exemple, bloc et défense, c'est une situation où ils jouent très bien. Et comme je l'ai dit avant le premier match, à mes joueurs, je peux dire, qu'on a besoin de patience, parce que, pour sûr, il ne sera pas facile de finir le point immédiatement sur la première opportunité. Donc, nous devons attendre une très longue rallye, pas une très longue matche, et nous ne pouvons pas perdre notre focus. Donc, je suis sûr, que dans le jeu, nous aurons des moments et des moments où Nantes peut jouer, peut-être aussi, mieux que nous, mais nous, nous ne pouvons perdre notre focus. Nous devons jouer ball-by-ball, et attendre un peu plus, ou un long rallye, et un jeu difficile. des jeux après le 21 janvier, ce qui pense qu'il faudrait une uniformisation des rêves. C'est un joueur radical. De quoi ? Markova, c'est un joueur radical. Oui. C'est pas le mercato, mais tu peux, quand tu veux, je pense. C'est pas un ticket comme le joueur radical. C'est un joueur radical. C'est un joueur radical. Donc, tu as pris Marcova, le nouveau joueur de la compagnie. C'est un joueur radical, c'est un joueur radical, c'est un joueur radical. un joueur de la compagnie ? C'est un joueur radical, Nous avons eu un joueur de haute très important et une grande insuficité à l'intérieur de la compagnie avec Anna Artmann. Avec l'équipe, je disais que beaucoup àучise pour avoir caractéristiques caractéristique et pour notre focus, on veut essayer de garder un joueur important, pas un joueur pour mettre dans notre roster, pour mettre dans notre roster. Donc, nous avons trouvé depuis quelques mois, au début de la saison, quelques joueurs, mais nous n'avons pas trouvé exactement le joueur que nous voulions. Et, au début, environ 15-20 jours, nous avons eu l'opportunité de finaliser cette négociation avec le club Markova, et je dois remercier notre sponsor, je dois remercier notre président, parce que, pour sûr, ils ont fait un effort important économique, et maintenant nous pouvons jouer avec un autre joueur. C'est sûr qu'elle n'est pas un joueur qui peut résoudre tous les problèmes, mais elle est un joueur important. Ils attendaient une grosse saison cette année, et en fait, ils ont fait leur recrutement à l'inter-saison, mais ce n'était pas exactement ce qu'ils espéraient ou ce qu'ils attendaient. L'équipe est forte, mais il manquait quelque chose. Donc, ils ont travaillé, 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 et effectivement, il y a 20 jours, ils ont réussi à finaliser la négociation pour recruter la joueuse Markova, et en fait, il insiste sur le fait que ce n'est pas la joueuse qui va solutionner tous les problèmes, mais c'est exactement le type de joueuse qu'ils cherchaient. Et il tient à préciser qu'il remercie effectivement les sponsors et le club d'avoir vraiment fait l'effort financier pour les aider à aller chercher cette joueuse-là, parce que c'était important pour eux d'être dans une situation à l'aise pour leur fin de saison. De fait, la question, donc... Oui, du coup, c'est pas la mécanique. Est-ce qu'en France, c'est quelque chose qui serait interdit ? Est-ce qu'ils pensent qu'il faudrait une uniformisation des règlements au niveau des champions européens ? Donc, normalement, en France, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un après le 21 janvier, ou si c'est quelqu'un qui est injuré. Mais un joueur normal, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un si vous passez le 21 janvier. Est-ce que vous pensez que pour la Coupe européenne, il y a une uniforme unité et la régulation, pour que tout le monde puisse combattre avec les mêmes règles ? Oui, pour sûr. Je pense que maintenant, si vous parlez du volleyball, vous parlez du sport professionnel. Et donc, pour cette raison, je pense que le marché doit toujours être ouvert. Et donc, on a toujours, aussi, dans l'Italie, nous avons des règles. Par exemple, nous pouvons移ler les joueurs qui jouent dans l'Italie, jusqu'à 1 janvier. Et puis, nous pouvons recruter les joueurs d'un côté, d'un côté, jusqu'à... 29 mars. Oui, 29 mars. Le début de mars. Pour lui, si le volet, c'est un sport pro, à partir du moment où c'est un sport pro, tu dois pouvoir jouer jusqu'au bout de ta saison, en te donnant toutes les chances possibles. Donc, pour lui, le recrutement en cours de saison, c'est quelque chose qui est normal. Et effectivement, il faudrait une seule et même règle pour tout le monde, dans le meilleur des mondes. Mais en Italie, c'est beaucoup plus souple au niveau de la réglementation sur le recrutement, pour leur permettre vraiment de faire une saison avec toutes leurs armes. Mais, honnêtement, dans le volleyball, il y a des situations étranges. Il y a des joueurs qui signent au début de la saison pour l'un pays, et ils connaissent déjà qu'à la fin de cette Ligue, ils peuvent ré-signer dans les autres pays. Donc, je pense qu'on a besoin d'un peu plus... Comment on a besoin de le dire ? Un peu plus... Régoles... Il dit que le volet, peu importe où tu te balades, les règles, elles changent d'un pays à l'autre. Par exemple, tu as une jeu qui peut commencer dans un pays en début de saison et finir avec un autre en fin de saison. Il dit qu'effectivement, il faudrait une harmonie avec une règle utilisable pour tout le monde. Dans les autres professionnels de sport, comme le basket ou comme le footballer, il y a cette opportunité. Il dit que quand on compare avec les autres sports pro, comme le basket et le foot, la bonne façon de faire est pas 50. Question ? C'est bon ? Ok. We will make a picture of the cap, please. C'est une grande fierté pour nous d'organiser cette finale de Challenge Cup à Nantes. J'ai pris la présidence en 2006 de ce club et mon objectif a toujours été d'emmener le volet au féminin le plus loin possible et le plus haut possible. Et avec l'organisation de cette finale de Challenge Cup à Nantes, c'est vraiment un aboutissement qui récompense tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis des années. Et on croit énormément en la finale et en la victoire, mais déjà, on a déjà gagné grâce à cette organisation à la maison de cette Challenge Cup et de cette finale. Et on porte haut les couleurs du volet français et on porte haut les couleurs du volet féminin. Et ça a été ma lutte tout le temps d'œuvrer pour le sport au féminin et pour le volet au féminin. Et cette finale, c'est une récompense de notre travail et on a surtout envie que la fête soit belle, qu'elle soit réussie. On sait déjà que notre salle est pleine, donc le public a déjà répondu présent et c'est une grande victoire pour nous, puisque je pense qu'on est à 60% de remplissage en plus à l'étape d'aujourd'hui par rapport à la saison dernière. Donc ça veut dire que le sport au féminin attire et qu'on fait venir des gens dans nos salles. Mais il y a une condition indispensable, c'est le terrain. Et sans ces gens-là, la salle ne se remplit pas. Et donc, merci à eux pour leur travail et l'accomplissement de cette saison pour avoir œuvré avec nous pour le sport au féminin. Et puis c'est aussi l'objectif des Neptune. La création du Neptune, elle est là aussi pour faire en sorte qu'on construise un projet autour du sport au féminin. Et cette finale récompense tout notre travail. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Absolument, vous pouvez poser des questions à ces trois personnes sans difficulté. Des questions pour tout le monde, maintenant ? Donc on peut changer si c'est ça ? Exactement, c'est ça. On change ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions pour Ménith ou pas ? Ben oui, on a déjà pas mal échangé. J'ai posé la même question que j'ai posée à l'entraîneur de Novara. C'est sur l'uniformisation des règlements des championnats européens, parce qu'ils ont recruté Markova, qui serait interdit en France. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une uniformisation des règlements européens pour que tout le monde soit sur le même pied ? Pour moi, c'est évident, parce qu'on ne lutte pas à armes égales. Alors évidemment, il y a des problèmes de finances. Est-ce que nous, financièrement, on aurait été capables d'aller chercher une grosse joueuse pour finir la saison ? Je n'en sais rien, puisque la question ne s'est pas posée, le règlement ne s'y prête pas. Mais quand on voit ce que sont capables de faire les italiennes, on se dit qu'à 48 heures du match allé, c'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas entendable. Dans le sens où on n'a pas le temps de préparer, César n'a pas le temps de faire d'analyse vidéo, et donc voilà, on est pris de court. Et pour moi, une finale, c'est la conclusion d'une saison. C'est la conclusion d'un travail sur toute une saison. Et donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un travail sur toute une saison, puisque c'est une joueuse, et pas n'importe quelle joueuse, qui arrive et qui donc est une grosse puissance en face de nous. Donc oui, pour moi, ce serait très bien d'uniformiser le règlement, de façon à ce qu'on soit tous à Armégal. C'est-à-dire qu'il y a une demande, ou vous avez pu échanger avec les instances européennes ? Pour l'instant, pas. Parce qu'on a été pris un peu de court, malgré tout, et qu'il n'empêche qu'on enchaîne les matchs, et que... C'est une volonté à venir. Mais oui, en fait, moi je voulais, après cet événement, qu'on réfléchisse au sein des Neptune, pour voir quelles démarches on pourrait faire. Et même ce soir, demain soir, Eric Tanguy sera là, au niveau de la Fédération. Et malgré tout, c'est lui qui nous représente au niveau des instances. Et donc voir avec lui s'il y a possibilité de faire évoluer les choses. Et bien voilà ! Merci. 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 Donc César, la full arenie, c'est un déçu pour l'équipe. C'est un déçu pour l'équipe, c'est le plus incroyable scénario que vous avez vu pour la finale ? Oui, nous sommes très heureux de jouer la finale et aussi le dernier match de la finale qui sera la vraie finale sera demain. C'est vrai que nous commençons dans une position difficile parce que nous devons battre et essayer de ne pas faire deux sets. Mais en même temps, c'est le dernier match de cette compétition, donc nous essayons notre mieux et nous sommes heureux d'avoir la finale ici parce que le club peut organiser. Et moi aussi, je suis très heureux parce que je pense que l'un de nos objectifs, comme Monique l'a dit avant, est de mettre le nom de Nantes et le nom de Neptunes dans la guerre de volleyball. Et c'est bon si nous jouons ce genre de matchs contre une forte opponent. Donc nous avons Novara, qui est une équipe historique de volleyball dans les dernières années. Ils ont aussi gagné la Ligue de Champions. Donc c'est bon, parce que maintenant tout le monde va parler que Nantes joue contre Novara. Donc c'est quelque chose que tous les journalistes autour du monde vont parler de ce match. Et déjà dans les matchs que nous jouons à Novara, beaucoup de feedback arrivent à moi, de nombreux coacheurs qui nous ont dit qu'ils jouent vraiment bien, qu'ils jouent contre vous. Donc nous souhaitons mettre notre nom, le nom de Nantes, la ville, le français de volleyball, le Neptune, notre projet dans le monde de volleyball. Donc je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Donc nous sommes heureux pour cela. Une question pour vous deux. En votre opinion, quel est votre main skill pour gagner ce match ? Pour moi, nous avons des skilles dans le volleyball dont nous sommes vraiment bons. Nous sommes servis bien, nous travaillons bien dans le bloc et la défense. Nous sommes très stable dans le monde. Donc nous avons beaucoup de choses qui font notre volleyball vraiment bien. Nous jouons bon volleyball et je suis heureux pour cela. Mais je pense que notre main power est le groupe de joueurs que nous avons. La atmosphère est très belle et je suis très heureux de travailler avec eux. Je suis très heureux aussi. Et toute l'énergie que nous avons mis au court, la façon dont nous nous soutenons tous les autres, la façon dont nous nous soutenons les situations difficiles. Je leur ai dit que nous devons être résilients, nous devons être là dans les matchs, et ne pas perdre la phase de la match. Je pense que notre main power est l'énergie que nous avons. Et c'est quelque chose que nous allons essayer de mettre demain dans le court. Et on va voir. Comme vous pouvez parler, Navarra a juste deux sets pour gagner. Donc le début de la match pourrait être le clou pour vous ? Oui, tout le temps c'est le même. Nous sommes un sport vraiment différent que les autres, parce que nous ne jouons pas avec le temps. Donc il ne faut pas savoir ce que vous avez fait avant, que vous devez continuer à faire. Donc tous les sets vont commencer à 0-0. Il ne faut pas savoir si Navarra est là, ils gagnent 3-0, 3-1 ou 3-2. Il ne faut pas savoir. Ou même si nous gagnons 3-1 ou 3-2 ou 3-0. Tous les sets vont commencer à 0-0. Et tous les sets, les deux teams, nous devons faire. Donc Navarra doit faire et nous devons faire aussi. donc nous devons avoir notre opportunité. Bien sûr, nous allons essayer d'entrer agressif dans le match, mais aussi Navarra va entrer agressif, parce qu'ils vont finir comme vite possible. Donc tout va commencer à 0-0. et je suis assez sûr que nous allons essayer. Et nous devons avoir notre opportunité. Une question en français, si possible, ou en anglais. Ça marche aussi. Vous connaissez bien la Coupe d'Europe, du coup, en tant qu'un trader. Comment ça se prépare justement un final à la maison ? Un match ? Pour préparer, je veux dire, en termes de préparation, c'est un match plus. Nous jouons beaucoup de matchs, parce que notre calendrier est très dur. Nous avons déjà joué Saturday contre Kimper. Donc parfois, la meilleure façon de préparer ces matchs est de jouer. C'est vrai que après, une chose que je suis aussi heureux avec les joueurs, c'est que quand nous préparons les matchs, je leur disons ce qu'on doit faire, les choses qui vont se passer dans le match. Et ce sont des choses que après la pratique, j'essaie de les remercier, et j'essaie de créer des drills, où nous devons avoir des situations, que nous devons face dans le match. Pour être habitués à face à cette situation, et donner les solutions que nous voulons donner dans chaque type de situation. pour être préparé, c'est vrai que dans le match, nous nous préparons peut-être plus que les autres, mais au même temps, c'est un match plus plus. Nous préparons Kimper aussi, parce que cela nous rendra plus fort. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de motiver les joueuses pour ce genre de match ? La motivation, elle vient d'elle-même, naturellement ? Oui, il y a des matchs, parfois, on a besoin de motiver les joueurs. Il y a des autres matchs, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu de motivation, parce qu'ils sont trop motivés. Donc, ces matchs sont ces matchs que vous n'avez pas besoin de travailler sur la motivation du joueur, parce que pour nous tous, c'est un final, c'est bon de jouer les matchs finales, c'est ce que nous voulons, donc c'est bon. C'est bon. Je leur dis à chaque fois que ce que nous collectons dans le volleyball est une expérience, et c'est une expérience que nous n'allons jamais oublier. Donc, c'est pour nous, pour le reste de notre vie, ce n'est pas le résultat. C'est ce que j'ai demandé, c'est essayer de mettre toutes nos énergies et de mettre jusqu'à la dernière balle. Et je suis certaine que nous allons faire ça. Donc, je serai super heureux. Est-ce que vous trouviez une weakness sur cette équipe ? Oui, je veux dire... Juste une, juste une. Non, je veux dire... Ils ont un couple de choses. Je pense que nous devons balancer le serve et le pass. C'est le premier. Nous devons les mettre plus en trouble avec notre serve. Et nous devons mieux contrôler leur serve. Maintenant, avec Markova, ils ont un strong serve. Markova, Kimova, donc les blockers servent bien. Donc, nous devons contrôler cette partie un peu, créer plus de balance parce que nous avons trop de balance pour eux dans le premier match. Si nous faisons ça, je pense que nous pouvons trouver plus de solutions dans l'attaque. Et nous aurons plus de situations pour nous faire le point. Donc, je pense que c'est le clé du match. Si nous pouvons balancer cette partie du serve et le pass. Et après, c'est un match que nous devons jouer sur le top. Nous devons jouer avec le focus sur le haut pendant longtemps. C'est aussi difficile. C'est parfois le niveau de l'attention diminue, car c'est difficile de jouer contre les équipes comme ça. Mais je pense que nous pouvons le faire et nous les mettre dans le problème. qu'elles font chaud. manquer pour aller chercher ne serait-ce qu'un set en Italie. Je pense que oui, le premier set. Je pense que c'est sur celui-là où on a un petit peu plus de regrets parce qu'on est devant. Et voilà, comme disait César, c'est une équipe de top niveau qui a l'habitude de jouer ce genre de match, qui a joué des ligues des champions, qui a gagné une ligue des champions. nous, c'est une première donc aussi de se dire qu'on est devant contre une équipe comme ça. Aussi, mentalement, c'est vrai qu'on s'était peut-être pas forcément préparé à ce style de scénario. Maintenant, on s'est rendu compte aussi qu'on avait des qualités puisqu'on a été capable de le faire une fois. Ce qui joue un petit peu à la fin, c'est comme disait César, le rapport service-réception. Marcova nous a mis vraiment, vraiment de difficultés. Et nous, on a peut-être pas assez créé de situations minus de l'autre côté. Mais bon voilà, il y a un autre match, donc d'autres opportunités de pouvoir faire mieux. Et voilà, sur le haut niveau, tous jouent sur des détails. Le premier set, on perd 26-24. C'est si près, mais si loin en même temps parce qu'on fait deux petites erreurs d'inattention aussi. Mais voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Donc voilà, c'est peut-être le premier set. Après, c'est nous aussi prendre ce rythme de haut niveau, de jouer des joueuses comme ça. Malheureusement, en France, il n'y a pas de joueuses physiques comme elles. Donc c'est vrai que c'est aussi une opportunité pour nous, pour voir où est-ce qu'on peut progresser parce que les gros matchs aussi arrivent après. Si on veut être sur toutes les compétitions en finale et gagner, il va falloir qu'on se mette à ce niveau-là très régulièrement. Donc voilà, c'est une chance pour nous et on a vraiment hâte. La motivation, on l'a, peut-être même se contrôler et se dire, on joue sans pression, on doit proposer un bon volet et puis être bien que pourra. On peut jouer sans pression quand on est quand même dos au mur comme vous l'êtes ? Ben, je pense qu'il y a deux pressions. Il y a la pression de se dire, il faut gagner et celle-là, de toute façon, si on l'a, ça ne sera pas possible de jouer. Et il y a aussi se dire, la pression, voilà, on va essayer de donner notre maximum. Il y aura forcément une adrénaline, je pense, de se dire, voilà, sale, pleine. Enfin, je pense qu'on se rend compte un peu maintenant de l'engouement qu'il y a autour de notre équipe. Quand on gagne contre Boursa et qu'on nous dit, 36 heures après, il n'y a plus une place. Je pense que pour nous aussi, en tant que joueuses, moi, je suis une des plus expérimentées, je ne m'attendais pas à ça. Quand on arrive à l'aéroport, on voit l'aéroport qui dit bravo les Neptune, des gens qui nous attendent. Je pense que tout ça aussi, c'est une petite pression mais de l'extérieur, plus qu'en tant que volée, de se dire, voilà, c'est de l'adrénaline, on joue une finale. Mais moi, personnellement, je me dis, je vais faire mon maximum, je vais essayer de défendre tous les ballons de Markova, voilà, et de me dire, bon ben, je vais me jeter partout et puis si ça ne le fait pas, j'aurai donné mon maximum et toutes mes coéquipières, je sais qu'elles sont dans cet état d'esprit-là, donc voilà, on est à demain et puis, je pense que ça va être une belle soirée pour le volet féminin français, pour le club des Neptune et puis pour nous en tant que joueuses aussi. Justement, ta expérience, tu le disais, c'est quand même un moment à part, on le voit d'ailleurs ici puisqu'il n'y a pas souvent de conférences de presse comme ça d'organiser. Dans ta vie, ça sera un moment en part, ça sera un moment vraiment privilégié. Ah oui, de toute façon, depuis qu'on passe les tours en Coupe d'Europe, moi, le maximum que j'ai fait, c'était demi-finale l'année du Covid, donc je n'ai jamais fait une finale européenne, donc ça restera ma première fois et peut-être, qui sait, la dernière, on ne sait pas, on ne peut pas tous les ans se dire qu'on va jouer une finale de Coupe d'Europe, donc c'est sûr que ça, on le savoure, surtout avec ce groupe, comme disait César, la force de notre équipe, c'est vraiment, on a des très bonnes joueuses, mais on voit bien, en Italie, elles ont des excellentes joueuses, dans ce qui fait la différence, même en Turquie, c'est vraiment, voilà ce lien, en fait, où tout match depuis le départ, entre les joueuses, l'atmosphère, le staff, le club, donc c'est sûr que ça restera éternellement en nous, on le sait déjà, on se le dit à chaque fois, on va kiffer une dernière fois, tout ensemble, c'est le dernier match de Coupe d'Europe, et à titre personnel, vraiment, c'est une fierté, parce que, voilà, l'équipe de France, les clubs français, ça fait 15 ans que c'est plus en finale, l'équipe de France, quand moi je suis arrivée, j'avais 20 ans, et on était, je ne sais pas, 60ème mondial, enfin, et voilà, on voit les progrès des joueuses, là, cette année, les Neptune favorisent aussi les Françaises, on est 5, donc voilà, c'est vraiment une fierté de se dire, on fait ça ensemble aussi, entre filles d'équipe de France, et voilà, quand on voit tous les gens qui nous soutiennent, même que ce soit des clubs français, Mulhouse, Le Valois, enfin, peu importe, même les clubs à l'extérieur, enfin, vraiment, ça nous fait plaisir, et c'est sûr que ça restera à vie dans ma tête, ça c'est certain. C'est le match le plus important de ta carrière que tu vas jouer, ou tu en as quand même joué un petit peu ? Le plus important, je ne sais pas, mais je pense qu'en club, oui, parce que des finales européennes, comme je disais précédemment, je n'en ai jamais fait, après, il y a vraiment deux choses, il y a les clubs et l'équipe de France, en équipe de France, on a joué des finales, mais ça reste autre chose, parce que voilà, en équipe de France, on n'est que des Françaises qui se connaissent depuis des années, il y a vraiment eu un projet 2024 mis en place, cette année, il y a un projet Neptune, mais il y a énormément de nouvelles joueuses, c'est un club qui a des ambitions, mais on sait, les joueuses comprend, mais on ne sait jamais comment ça va marcher, parce que parfois, tu peux aligner 12 top joueuses, mais il n'y a pas une bonne atmosphère, avec le coach, ça ne se passe pas bien, enfin voilà, là on a aussi de la chance, ou peut-être pas en fait, c'est que nous aussi, on a tout mis en place pour que ça se passe bien, le club travaille depuis des années, même avant les Neptune, moi je suis dans le championnat depuis 15 ans, voilà, je sais que Monique qui a toujours mis des françaises en avant, il y a eu Lucille, il y a eu Amanda Sylvès, enfin voilà, donc c'est vrai que ça donne aussi un message fort de dire, voilà les Neptune de Nantes, ça reste un club, où si tu viens en tant que jeune française, tu vas jouer, je parle d'Anna Davai, Nora, enfin voilà, je pense que tout ça, c'est peut-être un des plus beaux matchs que je vais jouer, parce que j'ai jamais autant de françaises dans un club avec moi, jamais une finale européenne, jamais un gymnase aussi rempli, donc oui, je pourrais dire qu'en club, c'est le plus beau que je vais jouer, c'est sûr. Justement, le public sera au rendez-vous, c'est quelque chose qui peut faire la différence ? Clairement, parce que je pense que là-bas aussi, quand on est devant, et qu'elle remonte, il y avait quand même le Cope Trident qui s'est déplacé, et quelques personnes, donc ça aussi, c'est assez exceptionnel, je dois dire, mais la salle était pleine, aussi l'enjeu je pense, et là, ça va être exceptionnel, on l'a déjà fait une fois, la Trocardière, 4500 personnes contre Mulhouse, franchement, on ne s'attendait pas à aller en mettre 3-0 de cette façon-là, donc bon, si on arrive à 24 partout encore une fois, et que là, oui, il va faire le taf, c'est sûr, et même les supporters, en tout cas, nous, on a hâte, je pense que les gens aussi, et dans tous les cas, ça restera une soirée marquée pour nous, et pour les gens, je le répète, 36 heures, la salle pleine, franchement, je ne m'y attendais pas, et même, j'ai demandé au club, pourquoi on joue pas dans une salle, avec 10 000 personnes, qui sait peut-être qu'on aurait pu le faire, mais bon, voilà, ça c'est encore une fois, je pense qu'aussi, j'espère, comme on disait avant, on enchaîne les matchs aussi, en termes de préparation, c'est dur, même pour le club, si on nous avait dit qu'on serait en Coupe d'Europe, en finale aujourd'hui, moi, j'aurais signé direct, mais est-ce qu'on aurait pu le prédire, je pense pas, qu'on soit aussi là, bientôt, on joue une demi-finale, on est encore première du championnat, enfin, donc voilà, on sait jamais si on joue à la maison, à l'extérieur, c'est un tirage au sort, trois jours avant, une semaine avant, donc c'est beaucoup d'organisation, déjà, d'avoir pu déplacer le match à la troc, et de faire déjà deux fois plus d'entrées qu'à Mangin, c'est déjà beau, donc voilà, l'avenir peut-être, la salle d'XC, j'en sais rien, mais nous en tout cas, on est contentes, on se dit, mais franchement, on aurait pu aller jusqu'où, on est contentes de l'engouement qu'il y a autour de notre équipe, c'est possible grâce au club, aussi grâce à nous et aux résultats, on est en course pour un triple historique, ah mais bien sûr, ah bah de toute façon, là on se le dit, après, voilà, mentalement, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre un objectif après un autre, parce que, les matchs s'enchaînent depuis l'année, on joue samedi, samedi, donc voilà, on essaie de prendre un match après l'autre, sinon, ça va trop vite de, un peu être dépassé par les événements, voilà, César aussi, je pense qu'avec son expérience nous apporte ça, c'est que, chaque match est important, comme il disait, on a joué Novara, qu'un père, il y a une différence, clairement de niveau sûrement, mais l'importance du match est tout aussi importante, parce que pour nous, c'est garder notre première place, donc voilà, il y a une demi-finale aussi à aller chercher, mais, pour l'instant, on vit une saison exceptionnelle, c'est vrai, mais on a tout fait, rien fait en même temps, donc, il y a demain, il y a aussi, les finales ça se joue, mais les finales ça se gagne, donc à voir. En tant que capitaine, de par ton expérience, quel message tu vas délivrer, si je puis dire, à tes partenaires, indépendamment de celui du coach, et de la présidence, ou d'autres personnes ? Je pense que c'est surtout un message, mais en fait, ce ne sera pas forcément le jour du match, parce qu'on en parle souvent ensemble, et j'ai aussi la chance d'être la capitaine d'une équipe, où toutes les filles sont sur le même état d'esprit, c'est, voilà, là, pour le coup de cette finale-là, c'est une opportunité, on va vivre un match, peut-être, pour une seule fois dans notre vie, avec une salle pleine, c'est prendre du plaisir, tout donner pour avoir zéro regret, si on met tout, ça c'est César qui le dit souvent, il a vraiment raison, donc je reprends ces mots, finalement un match de volet, on peut jouer le meilleur volet qu'on veut, si l'équipe joue aussi son meilleur volet en face, non-vara, je pense que ça sera compliqué, par contre, sinon on joue notre meilleur volet, et qu'elle nous laisse une petite brèche, bah non, on va la saisir, c'est ça notre équipe aussi, c'est, voilà, on se laisse jamais dire en avant, genre on peut perdre, ou même s'il y a plus 10 pour les autres, on y croit encore, je parle au match de Paris par exemple, où tout le monde nous annonce un tiebreak 24-19, on revient, on a aussi Duban, qui peut rentrer à tout moment, qui l'a déjà prouvé, donc voilà, ce sera un message d'entre nous, on peut créer en gros notre meilleur souvenir ensemble, et dans tous les cas, comme disait Monique, on a déjà fait un énorme parcours, maintenant c'est de le finir de la meilleure façon possible, zéro regret. Si on perd, tête haute, et alors par contre, si on gagne, moi par contre, vous me voyez plus. Je sais pas si j'y réamuse même. T'en as déjà rêvé les dernières nuits de ce nouveau trophée ? Ah bah oui, je pense que comme tout athlète, on s'entraîne tous les jours pour ça, voilà, même entre nous, on s'est dit purée, mais là si on le fait, il va se passer quoi, mais voilà, il faut aussi, comme disait César, je pense que c'est la trop grosse motivation, ça peut aussi faire perdre la tête, et faire faire des erreurs d'inattention, ça c'est aussi grâce à l'expérience en équipe de France, où on a vraiment progressé, et qu'on a pu jouer des finales, où avec notre préparateur mental, on en a beaucoup parlé, donc ce sera plus gérer nos émotions, et pas trop s'enflammer, parce que peut-être qu'on aura des opportunités, on va les mettre en difficulté, et c'est à ce moment-là, rester lucide, et voilà, saisir notre chance. Quoi qu'il se passe demain, on vous dit déjà que vous avez marqué l'histoire du club ? Bah oui, parce que, effectivement, il n'y a jamais eu de finale européenne, mais aussi l'histoire du volet français, parce que la dernière finale, si je ne fais pas fausse route, c'était en 2011, et c'était, ouais voilà, il y a plus de 15 ans, et là surtout, c'est avec autant de Françaises, moi je le répète, j'ai une joueuse qui prône pour que les Françaises jouent, et cette année, quand je vois des jeunes, je peux parler de Anna, mais je vois aussi Hope, Emilie, avec qui on est ensemble en équipe de France, on fait ça avec 5 Françaises, Odette, c'est incroyable, vraiment, j'étais tout le temps dans des clubs où on était deux, voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, c'est le règlement qui veut ça aussi, donc les clubs font avec le règlement, mais cette année, de voir ça, voilà, c'est des filles qui ont joué en équipe de France, je me dis aussi qu'en temps d'expérience personnelle, ça va aider pour les JO, ça va aider pour l'avenir, si on veut continuer à performer au top niveau, donc voilà, on marque l'histoire, oui, mais on en veut encore plus, ça c'est sûr. le slogan du club et de la ville, c'est, n'est-tu une favorise ceux qui l'osent, je crois que César aime bien ces phrases, ouais, César il aime bien, mais c'est une catastrophe quand tu l'as dit, non, t'es au bon de la ville, mais ça a jamais été aussi vrai, ça a jamais été aussi vrai, ça, on peut pas le nier, aussi de voir qu'un club met autant les femmes en avant, franchement, moi j'avais jamais vu ça, je l'ai dit en début d'année dans une interview, mais vraiment, il y a tout qui est fait pour nous, c'est vraiment top, que ce soit en termes de récupération, de trajet, de l'engouement autour des médias, vraiment c'est bien, et de voir autant de bienveillance surtout, parce que c'est vrai que souvent dans le sport, tu peux monter très haut, descendre bas, et les gens ont tendance vraiment à toujours notifier ce qui est mauvais, et ici, ce que j'adore, et je l'ai déjà dit, c'est vraiment cette bienveillance qu'il y a, c'est vrai que les résultats peut-être aident à ça, mais voilà, on a peut-être perdu aussi un match contre Bézier, il y a eu aucun mauvais retour, et du coup on se dit, purée, mais les gens croient vraiment, nous, on veut le faire deux fois plus, les gens, ils croient même là, qu'on peut faire quelque chose contre Novara, il y a dix ans, on aurait dit, bon ben voilà, ils vont se faire défoncer, c'est sûr, donc ça c'est vraiment bien, et voilà, le club met énormément de choses en place pour nous, vraiment la com, on le voit, les salles, comme disait Monique, moi j'ai pas les chiffres, parce que c'est ma première saison, mais plus de 60% de salles pleines, c'est ça que tu disais ? Franchement, c'est top, y'a pas un match, peu importe les affiches, où y'a moins de 1800-1900 personnes quoi, donc Quimper à 16h, moi j'aurais jamais dit salles pleines, vraiment, donc oui. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre demain soir, pour essayer de réussir l'espoir ? On a parlé beaucoup du match allé, de ce qui a pas été, beaucoup de secteurs en fait, où elles étaient supérieures très clairement. Ben je pense que César l'a bien dit, c'est le rapport service-recept, surtout dans le volet féminin, ça va être de les mettre plus en difficulté, parce qu'offensivement elles sont très fortes, donc il va falloir les faire un peu s'écarter du filet, et nous aussi voilà, vous disiez, on a parlé de ce qui allait pas, mais en même temps, si on veut gagner, il faut regarder ce qui allait pas, pour essayer de le bonifier, donc c'est nous dans le fond de jeu, essayer d'amener plus de bonnes réceptes, même si ça sera dur, c'est des filles qui servent, elles font deux mètres, elles servent très dur, donc voilà, on a aussi pu prendre le rythme, et aussi voilà, enlever un petit peu les erreurs bêtes, prendre plus de risques, de toute façon, contre une équipe comme ça, César nous l'a dit toute la semaine, c'est à chaque ballon qu'il faut frapper, prendre le risque, parce que si on donne un ballon cadeau, elles, elles vont nous le remettre sur la tête, c'est sûr, donc voilà, c'est prendre des risques, tout donner, comme je l'ai dit avant, pas avoir de regrets, et puis, de toute façon, même elles, c'est elles qui ont la pression aujourd'hui, il faut qu'elles gagnent, le début du match, je pense, sera important, si on les met déjà, dès le début, un peu dans le doute, alors ça sera plus dur pour elles, si elles mettent 6-7 points d'avance au départ, ça sera plus dur, je pense, donc c'est vraiment l'entrée du match, qui sera déterminante. En début de match, les deux équipes se font face à face, dans le protocole, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, juste avant le coup d'envoi ? Je pense que là, c'est là où, là je parle à titre personnel moi, c'est là où, je pense que tu te rends compte, ça y est c'est parti, au début, quand tu rentres sur le terrain, tu commences à t'échauffer, t'as encore cette petite adrénaline, cette bonne pression, je dirais, mais là, quand on se fait face, et qu'il y a l'arbitre qui va siffler, on va se regrouper, et se dire let's go, là c'est parti, là tu dis, on y est, c'est maintenant, on a 2h30, pendant 2h30 je vais tout donner, et puis, je pense que c'est ça que, moi je me dis, genre ça y est c'est parti, let's go. je veux juste revenir sur le concept des Neptune, dont tu parlais un peu tout à l'heure, selon toi, qu'il y a d'autres clubs, qu'est-ce qu'il y a de différent en plus, vraiment concrètement ici, et est-ce que, on parlait aussi de la communication, et du club en général, est-ce que vous avez des échanges avec les handballeuses, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des choses en commun ? Avec les handballeuses, on a eu la soirée de présentation au début de saison, on se croise souvent à l'entraînement, maintenant, beaucoup liens, pas trop, parce que c'est vrai que nos deux équipes sont engagées sur toutes les compétitions, elles comme nous, sont encore en Coupe d'Europe, sont encore en Coupe de France, et nous aussi, donc c'est vrai que c'est dur de se croiser, nos calendriers sont pas forcément, voilà, sur le même endroit on va dire, mais en même temps, je me dis, tant mieux, ça veut dire que le club en fait, a créé encore une fois deux effectifs, qui sont performants, donc en fait, on se voit, plus je me dis, en fait c'est bon, c'est qu'elles font des choses exceptionnelles aussi, et maintenant sur le club, voilà, comme vous disiez, moi je viens d'arriver, et je sens réellement, que le club met tout en place pour nous, ça paraît des choses simples, c'est vrai, mais voilà, les équipements, les déplacements, quand on te demande après match, ce que tu veux manger, le VIP, des tenues d'après match, enfin, c'est des petits détails, qui font toute la différence, une communication, sur Facebook constamment, sur les réseaux sociaux, on te demande souvent comment tu vas, c'est vrai que ça paraît bête, mais en fait, c'est tellement important en tant que joueuse, parce que t'es une joueuse, c'est vrai, t'es payée pour faire ça, c'est vrai, t'as de la pression, tu dois remplir des objectifs, mais on oublie souvent l'humain, et ça aussi, moi je suis arrivée en même temps que César, donc je sais pas comment ça se passait avant, mais j'ai eu que des bons retours, là je connaissais Sylvain, je connaissais Monique, des joueuses qui étaient là, et je pense qu'aussi, le club fait énormément de choses, mais César aussi, il a une énorme expérience du top niveau mondial, avec Vakif, l'Italie, et honnêtement, je le dis à chaque fois, je lui dis même à lui, et c'est pas pour lui envoyer des fleurs, mais il sait aussi nous gérer en tant que personne, en tant que femme, on a du moment de repos, malgré le calendrier, il nous fait confiance, il croit en notre professionnalisme, et vraiment, je pense que, tu peux avoir un super effectif, mais si t'as pas un entraîneur aussi, qui croit en tes capacités, ben voilà, et en toutes les joueuses, je le répète, j'ai été souvent dans des clubs, où le banc était le banc, j'ai beaucoup de copines, qui ont été dans des clubs, où elles jouaient pas, et avec César, en fait, peu importe l'âge que t'as, peu importe le poste que tu as, tu te sens concernée à chaque match, tu t'échauffes en fait, et aussi en tant que joueuse, quand t'es sur le terrain, tu te dis mais en fait, si je fais mal, il y a quelqu'un qui peut me remplacer, et en fait, c'est ça le projet, c'est pas payer 7 joueuses, pour essayer de gagner, parce qu'on se rend bien compte, que ça fonctionne pas, c'est t'as 11 joueuses cette année, qui sont comme ça, qui sont toutes apportées quelque chose en plus, et voilà, je pense que c'est ça aussi, le projet Neptune, c'est toutes les filles se sentent considérées, tu te sens pas comme la dernière pièce rapportée, voilà, et ça je pense que ça fait vraiment une différence. On parle beaucoup, évidemment, sur le sportif, sur le terrain, mais on parle aussi beaucoup, de l'extrait sportif, du lien qui vous unit, on exagère quand on parle de ça ? Non, vraiment, je confirme, moi je pense qu'on m'avait interviewé, une semaine, je suis arrivée en retard, une semaine après que je sois arrivée, et déjà, j'ai senti ce truc, qu'il y avait quelque chose qui s'est créé, qui ne peut pas s'expliquer honnêtement, parce que, comme je disais même aux plus jeunes, ça fait 15 ans que je joue, j'ai joué dans des supers équipes, j'ai fait des trucs en équipe de France, tout ça, tout ça, mais des saisons, où ça se passe comme ça dans ma vie, j'en ai vécu une avant ça, et c'était en tant que outsider, donc c'est encore plus simple en fait, quand on t'a t'ennuie le bar, parce que tu ne peux que créer la surprise, mais faire une saison comme ça, en ayant des objectifs précis dès le début, on veut gagner, on ne veut plus faire des finales et perdre, et nous aussi vraiment, c'est exceptionnel je pense qu'aussi, c'est arrivé pour beaucoup, même s'il n'était pas là au début, donc je veux vraiment remercier Sylvain, Marius et Romain qui sont très jeunes, mais qui ont pris ce relais-là, et aussi, voilà, toutes les filles, je pense qu'on est toutes arrivées avec des expériences différentes, je pense que beaucoup de filles, l'an dernier, ont eu des saisons mentales un peu plus compliquées, moi la première dans un de mes anciens clubs, donc on voulait toutes vivre une saison différente, et les filles sont restées pour ça, celles qui sont restées à Nantes, parce qu'elles savaient que ça allait être différent, moi je suis venue pour ça aussi, et voilà, c'est exceptionnel, on est réellement un groupe de copines, on se voit tous les jours, vraiment la saison elle est condensée, on joue tous les trois jours, on pourrait se tirer les cheveux vraiment, mais en fait, même quand on a un temps libre, on passe du temps ensemble, donc sur le terrain ça fait la différence, réellement avec la fatigue, ça fait vraiment la différence. C'est bon ? Si vous avez fini, moi je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que, non je pense que je vais m'avancer, c'est que je voulais remercier Télé Nantes et Sports en France, parce qu'on parle de sport au féminin, mais il faut aussi qu'on ait une médiatisation, et très souvent on court après la médiatisation, et ça a vraiment été une lutte pour nous, et François a largement participé à ça, pour faire en sorte qu'une télévision accepte de nous diffuser, et d'avoir une télévision nationale et une locale, c'est aussi faire en sorte que tout le monde participe à la fête, à la fois les régionaux, mais à la fois tous ceux qui veulent profiter du spectacle mercredi soir sur le territoire. Donc vraiment on vous remercie, et puis aussi France 3 qui nous accompagne, et donc on n'a jamais eu autant de couverture médiatique, et pour nous c'est essentiel. Ça aussi c'était un autre de mes combats, c'est-à-dire arriver à une médiatisation, et faire en sorte qu'on nous voit sur les écrans, parce que c'est pour nous important, pour le travail qui est fait, pour la performance, mais aussi pour le développement économique. Et donc merci à vous.